Dans cette première partie, nous allons nous intéresser à Word 2011 et avec l'utilisation du SkyDrive. Je vais procéder à l'enregistrement d'un document. Il s'agit donc d'un tableau. Je vais enregistrer ce tableau sur mon SkyDrive. Le fichier s'appelle fichier-indexation. Il faut donner le Windows Live ID et le mot de Paris et cliquer ensuite sur le bouton connecter. Voilà, je clique sur connecter. Maintenant, je vais choisir un dossier où je vais stocker ce document-là. Je vais le mettre dans le dossier public. Le dossier public est un dossier qui est accessible pour tout le monde. Je sélectionne mon dossier public et je clique sur le bouton enregistrer. Voilà, notre fichier indexation.docx est maintenant enregistré sur le SkyDrive. Je vais quitter Word pour ensuite aller accéder à ce fichier sur le navigateur Firefox 4.0 sous MacOS 10. Donc, je répète l'adresse du SkyDrive. Bon, et si vous ne le retrouvez pas, vous faites une recherche avec votre moteur de recherche préféré. Donc, vous donnez le Windows Live ID. Ensuite, ouverture du dossier public. Et donc, j'ai dans ce dossier public le fichier indexation que je vais placer dans un autre dossier. Donc, là, sélectionnez le fichier et cliquez sur déplacer. Ensuite, vous allez choisir le dossier dans lequel vous allez stocker ce fichier. Donc, je suis toujours dans le dossier public. Et ensuite, je vais choisir le dossier Word 2011. Là, donc, je sélectionne mon dossier Word 2011. Et je vais cliquer sur déplacer vers le dossier ici cité, donc vers Word 2011. Donc, il est maintenant possible d'aller modifier le document Word à partir du navigateur. Donc, pour modifier dans le navigateur, cliquez sur le bouton Modifier dans le navigateur. Donc, le fichier va se charger dans Firefox, ici présent. Et voici mon tableau. Donc, à ce tableau, je vais ajouter une cellule et je vais remplir cette cellule. Bon, cet essai n'a pour but que de montrer les modifications entre les différentes parties, que ce soit Word, Internet, Mac, PC, etc. Donc, là, je vais donner indexation, voire SkyDrive comme nul, Word 2011. Et je vais enregistrer mon fichier en cliquant sur la petite icône de disquette. On peut aller afficher le document modifié dans le navigateur. Donc, je vais cliquer sur le dossier, enfin, sur le fichier, fichier indexation. Et là, il a été affiché. Maintenant, je vais fermer mon document Word sous le navigateur Firefox. Maintenant, je vais me déconnecter du compte SkyDrive. Maintenant, nous allons accéder aux documents, au SkyDrive, depuis, maintenant, Safari sur Macintosh. Donc, il n'y a pas de différence fondamentale entre les différentes versions, disons, des navigateurs, que ce soit Mac ou PC, donc, que ce soit Firefox ou Safari. Donc, là, maintenant, je suis, donc, sous Safari. Je vais aller toujours dans mon dossier public, dans le dossier Word 2011, et je vais aller ouvrir mon fichier, fichier indexation. Donc, depuis le navigateur, je vais maintenant aller ouvrir ce fichier directement dans Word 2011. Donc, je vais sélectionner mon fichier, j'ai cliqué sur un fichier dans Word 2011. Et, dans Word 2011, il faut indiquer le SkyDrive et le mot de passe associé, et cliquer ensuite sur connecter. Voilà, dans Word 2011 est lancé, le fichier est téléchargé dans Word 2011. Donc, voici le fichier que nous avions précédemment modifié sur le navigateur. Je vais maintenant réenregistrer mon fichier en allant sur le menu fichier enregistré. Et voilà, le fichier est en cours de téléchargement sur le SkyDrive. Donc, là, maintenant, je quitte Word. A ce niveau-ci, il est possible d'aller modifier le fichier dans le navigateur, comme nous l'avions fait précédemment, que ce soit sous Safari, ou Firefox, Mac, ou PC. Donc, là, le fichier a été chargé. Donc, là, maintenant, je vais arrêter en allant sur le menu fichier fermé. Maintenant, je vous propose de découvrir le fonctionnement du SkyDrive sur PC, donc, sous Windows 7, avec Internet Explorer version 9, en relation avec les Web APPS et en relation avec Word 2010. Donc, là, je recherche l'adresse de SkyDrive avec le moteur de recherche, ici, donc, à présent, Bing. Donc, me voilà connecté. Il faut donner le Windows Live ID et le mot de passe associé, et cliquer sur le bouton connecter. Donc, nous, nous voilà maintenant dans le SkyDrive de Communauté numérique. Je vais aller dans le dossier, toujours le même, le dossier public, donc, dossier accessible à tout le monde. Dans mon dossier Word 2011, je vais aller chercher mon fichier, un index, fichier, et disons, indexation, que je vais aller modifier dans l'alliateur. Donc, là, dans le cas présent, je vais rajouter une cellule et je vais ajouter quelques données. Donc, là, le fichier se charge dans l'alliateur. Donc, on avait déjà été, tout à l'heure, sous Word 2011. Donc, là, je vais aller ajouter, donc, une cellule. Donc, je vais, outil tableau disposition, insérer ci-dessous, et je vais taper un index. Là, c'est AAB, indexation, tout simplement. Avec une indication, une fois que je l'ai modifiée, sous Internet Explorer 9. Bon, ceci ne serva, évidemment, qu'aux essais, et non pas, après, aller indexer des documents Word, que ce soit Word 2010 ou Word 2011. Et ensuite, je vais aller enregistrer ce fichier en cliquant sur l'icône de la disquette, et voilà. Le fichier est en cours d'enregistrement. Maintenant, nous allons aller afficher ou modifier le document depuis Word 2010, après, d'après, donc, le navigateur Internet Explorer 9. Donc, je vais toujours dans mon dossier public. Je vais toujours dans mon dossier Word 2011, aller chercher mon fichier indexation. Donc, je sélectionne le fichier, et je fais cliquer sur modifier dans Word. Donc, Word 2010 est lancé. Les données sont transférées à Word 2010. Et voilà, ce n'est pas terminé. Il faut donner le Windows Live ID correspondant au SkyDrive. Donc là, c'est le SkyDrive de communauté numérique. Donc, je vais le donner sur Windows Live ID et le mot de passe associé. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Ensuite, nous allons entrer dans Word 2010 avec les données, disons, du tableau fichier indexation. Alors, attention, pour aller modifier le fichier, il faut activer la modification sur la barre jaune, en haut, donc, du document Word. Donc là, maintenant, je vais aller insérer une nouvelle modification. Donc, je vais aller, depuis disposition ou petit tableau disposition, je vais insérer une nouvelle cellule avec des données. Bon, sachant que ça n'a pour but que de démonstration, ça ne servira pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à indexer mes fichiers Word 2010, 2007 et 2001. Donc là, j'ai tapé A, A, C, MoDiv depuis Word 2010. Comme ça, lors des différentes connexions, on pourrait voir les différents chemins par où nous sommes passés. Donc, là, maintenant, je vais quitter Word 2010, mais Word 2010 me demande si je vais enregistrer le fichier. Donc là, le fichier, il a été enregistré sur le SkyDrive. Donc là, je retourne sur mon navigateur et je peux aller afficher mon fichier indexation. Donc, on voit qu'il y a eu au total trois cellules qui ont été émergées. Maintenant, je vais aller me déconnecter. Donc, je ferme le fichier et ensuite, je vais aller me déconnecter. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada